Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de FFBE, il est en train d'attaquer le 4ème chapitre, Symphonia, actuellement il y a 6 chapitres sur le jeu, la saison 3 étant toujours en cours, en cours tout simplement en fait. Et nous allons commencer donc le 4ème chapitre, Symphonia, la ville académique, nous allons commencer le premier niveau, Fuga, le village de montagne. N'oubliez pas de sous-dire la chaîne, abonne-moi en commentaire, le petit pouce bleu, mais également la cloche de notification, il y a au moins un épisode par jour sur la chaîne. Allez c'est parti ! C'est vrai qu'on est de plus en plus. Par contre il n'a plus son bouclier. On va devoir grimper encore longtemps. J'ai les pieds en compote ! Pas d'inquiétude. J'ai juste ce qu'il te faut. Je te présente ce merveilleux bâton. Le meilleur ami du randonneur. Eh bien, tu as pensé à tout. Une bonne préparation est la clé du succès, comme on dit. D'ailleurs j'ai encore plein d'autres choses. Une pioche. C'est un piolet. Tout à fait. Je l'ai amené en cas où on devrait skyder des falaises abrutes. Avec ça, plus de soucis. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu as apporté d'ordre encore ? Oh, juste le matériel de base pour une balade en montagne. Un sac de couchage, une boussole, des couverts, une cloche pour chasser les monstres. Une cloche pour chasser les monstres ? Un guide sur les champignons. Et attendez de voir ce que j'ai apporté pour la mer. Des bouées de sauvetage, des fusées de détresse. On ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Eh bien... Pas faux. Mais enfin, Anérine. Où est-ce que tu cures tout ça ? C'est incroyable. Comment ton sac a réptile à contenir tout ça ? C'est de la magie ? Tu me retires les mots de la bouche. J'ai bien l'impression que nous comptons une nouvelle magicienne de nos rangs. J'en ai trop faibles, vous croyez ? Oui, il m'excusait. C'est juste que je deviens un peu anxieuse quand je ne suis pas assez préparé. Pourquoi tu t'excuses ? C'est génial ! C'est comme si on avait notre propre majordome. Euh... Tout va bien, Anérine ? Daisy, je peux te parler une seconde ? Qu'est-ce qu'il y a, Calmya ? Tu ne penses pas que tu as manqué un peu de tact, là ? Hein ? Coral, tu te souviens ? Euh... Oui... Il servait de majordome à la princesse, c'est ça ? Mais c'était la princesse qui était amoureuse de Coral, non ? Anérine était juste sa doublure. Oh, Daisy, qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Oh, Seigneur ! Il n'y en a pas une pour attraper l'autre. Même si on voyage beaucoup, on n'a pas l'habitude d'emporter autant d'équipements avec nous. Mais maintenant que tu es là, plus la peine de s'inquiéter. Je suis très flatté. Il y a vraiment plein de moustiques par ici. Je ne suis pas venu pour me faire piquer, moi. J'ai ce qu'il te faut. Voici un beau anti-moustique de plus efficace. Wouah ! Euh, merci. Le petit est quand même excentré, sans bouclier. Mais bon. Quel soulagement de savoir que Fina se porte bien. Mais je n'aurais jamais cru la trouver en plein voyage dans l'au-delà. Est-ce vraiment une bonne idée de ne pas intervenir ? Fina dit qu'elle voulait essayer de s'en sortir seule. Nous devons respecter son choix. Mais si jamais elle nous appelle à l'aide, nous nous serons toujours là pour elle. Je vois. La confiance qui vous lie est vraiment inébranlable. Vous savez ? Je suis heureuse, mais aussi un peu triste. Notre périple prendra fin quand nous serons arrivés à Grandchelt. J'aurais préféré qu'il dure encore un peu. Moi aussi, Fizelis. Il me reste encore beaucoup de choses à accomplir. Oh, il reste des choses que tu voudrais faire, Charlotte ? Eh bien, c'est-à-dire que... Ne t'en fais pas. Il n'est pas encore trop tard. Un voyage ne se termine réellement que quand tu es de retour chez toi, n'est-ce pas ? Tu as donc encore beaucoup de temps. C'est vrai ? Tu as raison. Bien sûr que j'ai raison. En plus, nous ne devons pas encore épuiser notre budget friandit. Il nous reste encore 300 gils au cas où tu te posais la question. Je ne me la posais pas. Je me demande comment Fizelis et Strayer, j'irais quand elle comprendra ce que ressent réellement Charlotte. Au fait, j'imagine qu'Elmall se trouvera à la bibliothèque magique de Lapis. Elmall ? Vraiment ? Nous pourrions en profiter pour lui rendre visite. Tant qu'à faire. Bonne idée ! Il nous a beaucoup aidé pendant la bataille de Paladia. Sans ses connaissances, je ne sais pas ce que nous serions devenus. Oh ! Dites, cet Euronev ne vous rappelle rien. On dirait celui de Lyd. Oui, c'est vrai. Bon, qu'ils sont bien sûrs de la pire. Tiens. Regardez. On dirait qu'il lui est arrivé quelque chose. Il est en train de perdre de l'altitude à toute vitesse. Il va s'écraser. Lyd ! Jack ! Il semble avoir réussi à se poser à catastrophe. Vite, allons voir. Qu'est-ce qui aurait pu être pris ? Vu que le vaisseau a été touché par le trou dimensionnel, clairement. L'énergie des cristaux ? Frina ? Oh, désolé, Roka. Je ne voulais pas t'inquiéter. C'est juste que j'ai eu un mauvais pressentiment tout à coup. Pas de problème, j'ai la solution pour sensi. On va faire un recueil de citations pour rester positif. Euh, je ne suis pas sûr que ça serve à grand-chose, là, maintenant. Un mauvais pressentiment ? Ça veut dire que des ennuis vont nous tomber dessus, pas vrai ? Ça se passe toujours comme ça dans les histoires. Il y a une étude d'aggraver la situation. Tout va bien, Fina ? Ça va. Ça m'a juste pris comme ça, pendant un instant. J'espère que ce n'est rien. Nous avons enfin trouvé un village. Il n'a pas l'air très animé, par contre. Le fantôme en souhaite-t-il la cause ? Hum, qui sait ? Commençons par chercher quelqu'un à interroger. Eh bien, ça par exemple. Ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas vu de jeunes filles comme vous par ici. Vous êtes là pour faire de l'alpinisme ? Vous n'avez pas d'ennui, j'espère ? Oh non, pas du tout. Nous chercherons juste quelqu'un qui puisse répondre à quelques questions, si ça ne vous dérange pas. Oh non, allez-y. Ça ne me dérange pas du tout. Demandez-moi tout ce que vous voulez. Nous demandions si des événements étranges avaient pu se produire ici. Vous n'avez rien remarqué, aucun changement, récemment ? Des changements ? Eh bien non, je n'ai rien remarqué de peu particulier. Vous savez, rien ne change dans ce village. Pour le meilleur et pour le pire. Comment ça ? Le temps ? Nous avons toujours eu quelques problèmes de monstres, par-ci. Ah, ici, plutôt. Il y en a qui ne vivent pas très loin. Des monstres ? Les habitants ont-ils été attaqués ? Oh non, rien de tout ça. Tant que nous restons dans un village, nous ne nous courons aucun danger. Le véritable problème, ce sont plutôt les roulements assassins. C'est infernal. Oh ! Ça va être terrible ! Ne vous en faites pas pour nous. Nous sommes habitués, maintenant. Dites-moi, avez-vous vu un endroit où dormir ? J'aimerais bien vous offrir l'hospitalité, mais... Comme vous pouvez le constater, notre village est en assez mauvais état. Et notre problème de monstres n'arrange rien. Désolé. Ce n'est rien. Ne vous en faites pas pour nous. Nous pouvons nous deux brûler seuls. Oh ! Ça me revient. Il y a bien eu un changement, récemment. Il y a une rumeur étrange qui circule sur l'école de musique de Symphonia. J'ai des musiques. Il y a une école située dans le village académique. Enfin, d'un côté avec Symphonia. Une rumeur étrange ? Oui. On raconte qu'on y voit des apparitions mystérieuses pendant la nuit. Vous voulez dire des fantômes ? Ce ne sont que des rumeurs, jeune fille. J'espère que ça vous sera utile. Je ne vois vraiment rien d'autre qui sort de l'ordinateur. C'est une bonne piste. Merci beaucoup. Tant mieux. Il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous ? Venez me voir. Ça fait un plaisir de pouvoir parler avec des gens comme vous. Ça faisait bien longtemps. Comment ça, ça faisait bien longtemps ? Bon, déjà, ce n'est pas le son, parce qu'elle n'a plus parlé. C'est long. De quoi ? Personne n'a encore rien dit. Vous allez sûrement dire que cette école hantée mérite une visite. Mais je préfère vous prévenir tout de suite. Ce sera sans moi. Tu n'aimes pas trop les fantômes, Daisy ? Parce que toi, tu les aimes ? Dites-moi, y a-t-il seulement parmi vous quelqu'un qui adore les fantômes et qui est reverré de passer une nuit en leur douce compagnie ? Lucas, nous n'avons quand même pas élaboré un plan. Ça ne coûte rien d'aller jeter un coup d'œil à cette fameuse école de musique. Bah ! Tu vois ? Rekava aussi veut y aller. Je sens que je vais le regretter. N'aie pas peur, Daisy. J'ai apporté quelque chose spécialement pour ce genre d'occasion. Ta-da ! Du sel ! Ouais, c'est vrai qu'au Japon... Pour les exorciser, c'est vrai qu'au Japon, tu... Tu lances... Enfin, pas qu'au Japon, je pense. Tu as un petit coup de sel derrière toi et normalement, c'est censé éloigner les mauvais esprits, c'est ça ? Une minute. Tu n'as pas apporté ça pour chasser les fantômes. C'est juste du sel de cuisine. Voilà. On a tout ce qu'il faut pour affronter les fantômes, maintenant. En route pour l'école. Heureusement qu'on a rencontré cette gentille dame, n'est-ce pas ? Ça va, Bruce ? Oh, tout va bien. J'étais juste perdu dans mes pensées. J'ai pensé aux effets du fantôme ? Oui, c'est exact. Nous ne savons toujours pas comment il affecte ce monde. C'est vrai. Tout a l'air normal pour le moment. Qu'est-ce qui pourrait bien manquer ? Et si le fantôme n'avait pas encore un tasse au monde ? C'est possible, non ? Non, il est là. Ça ne fait aucun doute. Les nords et l'eau de l'express ne se tromperaient jamais de destination. Peut-être que le brouillard rajouté n'a pas encore affecté cette zone. Ça, par contre, c'est bien possible. Enfin, nous en apprendrons peut-être plus en nous rendant à cette école de musique. Je n'ai vraiment pas envie d'y aller. Mais j'imagine qu'il n'y a pas d'autre alternative. Reste positif, Daisy. Regarde le bon côté des choses. Genre, peut-être qu'un jour, tu devras jouer un fantôme dans une de tes pièces, non ? Eh bien, tu pourras t'aider à cette... Oh, je n'arrive pas. Elle est tellement dynamique que j'ai du mal à le faire. Genre, peut-être qu'un jour, tu devras jouer un fantôme dans une de tes pièces, non ? Eh bien, tu pourras t'aider de cette expérience. Mais c'est vrai, ça ! Le bon côté des choses, hein ? D'accord, merci, Poppy. Non problème. Reste toujours heureux, les amis. Aux gens heureux, rien n'est possible. Oh, je vois. Poppy ? Dangereux de lire en marchant. Qu'est-ce que tu lis d'ailleurs ? Les yeux rivés sur ce bouquet depuis tout à l'heure. Le recueil de citations de Nérine. Il va m'aider à faire le plat de pensées positives. Oh, il y a quoi par exemple ? La vie peut vous mettre à terre, mais elle ne peut pas vous mettre KO. Tant que vous avez des queue de phénix, du moins. Oh, c'est original. Quoi d'autre ? Le futur n'est pas une ligue droite, c'est un chemin sinué et obscur. Mais vous n'avez pas à le suivre à l'aveugle. Si vous gardez toujours des colis rave sur vous. Elles viennent de qui ces citations ? Sans doute d'un marchant qui a de la suite dans les idées. Bonjour, monsieur les monstres. Attention, des monstres ! Ils sont bizarres, ces monstres. Encore plus que d'habitude, je veux dire. Vous ne trouvez pas ? Si, ils ont l'air complètement enragés. L'affluence du fantôme, sans aucun doute. Partout où il passe, les monstres sont particulièrement agressifs. C'est clair. J'ai pu le voir de mes propres yeux. Oui, c'est pareil dans mon monde. Dès que le brouillard est arrivé, le nombre d'attaques de monstres a explosé. Maintenant, au moins, on est sûr qu'il a bien un trou dimensionnel quelque part dans ce monde. Sans l'ombre de doute. Bien, débalançons-nous deux et trouvons-le. Pas de temps à perdre. Bien dit. Oui, allez, venez prendre votre réglé. Par contre, le bébé n'a toujours pas son bouclier. Il n'a quand même plus son bouclier. C'est assez étonnant. En côté, s'il y a toujours au moins une ou deux personnes à côté de lui, vu que le nombre de l'équipe continue à grandir. Why not, quoi ? Je peux juste faire ça. Je crois qu'il y aurait un seul combat. Je pensais qu'il y aurait un peu de dialogue, mais non, pas du tout. Ok. Wow ! Alors, c'est donc ça, ça fait Symphonia ? Il y a des citoyens partout. On n'appelle pas la ville académique pour rien, dit. Oh ! Dites, ce serait pas ça ? L'académie de musique d'une Symphonia ? Eh mais, c'est une école pour filles ! T'en as de la chance, Bruce ! En effet, dans mes jeunes années, j'en aurais bondi de joueur. L'académie de Symphonia se trouve au centre de la ville. Allons-y. Déjà ? On ne peut pas visiter un peu plus cette ville, bon, s'il vous plaît ? Je suis sûr qu'il y a plein de bons petits plats à découvrir. Oh ! Nérine ! Est-ce que tu n'auras pas un guide touristique sur toi, tu sais, que tu aurais apporté pour ce genre d'occasion ? Je suis sincèrement navré. Je n'avais pas prévu cette occasion-là. Tu comptais sur moi et... Et je n'ai pas été à la hauteur. Ah, comment pourrais-je jamais me faire pardonner ? Mais non, voyons ! Je plaisantais ! Pas la peine de te voulant autant ! De toute façon, c'est impossible de préparer un guide touristique pour un monde dans lequel tu n'es jamais allé. Merci pour ce mot de réconfort. Ok, les amis, en route pour l'Académie de Musique, qui m'aime, me suive ! Euh, Poppy, c'est dans l'autre sens. Comment ça, l'accès est interdit ? L'Académie de Musique d'une symphonie est à l'internat. Les gens de l'extérieur ne peuvent pas entrer dans leur salle de l'école. Le sort du monde est en jeu ! Ça mérite bien une petite attention réglement, non ? Ce n'est pas à moi de prendre cette décision. Alors, pouvez-vous appeler quelqu'un qui en a le pouvoir ? Je lui parlerai. Seul le principal peut prendre une telle décision. Malheureusement, il est très occupé. Vous allez devoir vous contenter de lui laisser un message. Euh, vraiment ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ça a l'air carrément impossible d'entrer pour le moment. Nous allons devoir trouver un autre moyen. Choral ? Choral ! J'aurais dû me douter que tu viendrais. Swan ! Tu pensais que tu voyagerais avec Fina ? As-tu donc abandonné ton rythme de bon cœur ? Euh, je... Ne dis plus à moi. J'ai juré de ne plus jamais me présenter devant toi. C'est pourquoi tu n'as désormais plus Swan à mes yeux. Mais une ennemie. Euh, Choral ? Ce n'est pas Swan, c'est... Daisy, ne compliquons pas les choses. Dis, Choral. Quoi ? Si tu es là, ça veut dire qu'il y a un autre dimensionnel quelque part sur le campus, n'est-ce pas ? Il devrait y en avoir un, mais... Alors, toi non plus, tu ne l'as pas encore trouvé. Et quand bien même ce serait le cas. J'ai encore un coup d'avance sur vous. On vous a refusé d'accéder au campus, n'est-ce pas ? Eh bien, ce n'est pas mon cas. Je m'appelle Choral et je suis un professeur remplaçant. Voici mes références. Tout est en ordre. Bienvenue à l'académie. Oula, attendez une minute ! Un professeur remplaçant ? Lui ? Ça veut dire qu'il a été embauché comme professeur ? Il n'a même pas tenté de s'infiltrer ou d'entrer par la force. Il est étonnamment honnête, Choral. Oui, au fond de lui, Choral a toujours été honnête. Dans ce cas, pourquoi ne pas tous nous inscrire comme étudiants ? C'est une bonne idée, mais... Je doute qu'ils acceptent un élève aussi âgé que moi. Et d'autre manière, c'est une école pour filles. Oh, je suis sûr que ça va aller ! J'adore te revoir en uniforme, Bruce. Vraiment ? Et puis, il n'y a pas que mon âge. Il s'agit d'une école pour filles, je vous rappelle. Oh, c'est vrai. Ça, c'est un problème. Même si j'aimerais bien te voir en fille aussi. Je pense que ma seule option est d'intégrer l'école comme professeur. Quand un Éryl et moi, nous essaierons de nous faire embaucher comme employés. Alors... Allons déjà faire des démarches pour nous inscrire. Ça ne sert à rien de rester là sans rien faire. Devenir élève, professeur et employé. Why not ? Allez, encore vous ? Vous voilà ! Au risque de me répéter, les gens de l'extérieur ne peuvent pas entrer dans la salle de l'école. De l'académie aussi, ça va fonctionner. Certes ! Mais nous ne sommes plus des gens de l'extérieur. Eh oui ! Nous avons les deux lettres d'admission cette fois. Elle n'est pas trop cool cette école ? C'est vraiment génial qu'elle soit ouverte pour tous ceux qui souhaitent apprendre la musique. Oui, mais visiblement, c'est difficile d'obtenir son diplôme et les frais de scolarité sont suffisamment élevés pour te ruiner avant du parvenir. Ne vous inquiétez pas, pour les frais de scolarité. Nous trois allons travailler d'arrache-pied pour gagner suffisamment d'argent pour tout le monde. Nous avons de la chance que ce soit une grande école qui a toujours besoin de nouveaux employés. C'est grâce à cela que nous avons pu être embauchés aussi facilement. Bien ! Tenez, vous ne constaterez que tout est en ordre. Très bien. Vos cartes d'étudiants et d'employés ont l'air authentiques. Vous pouvez entrer. Par contre, à qui est ce bébé qui flotte ? Oh, c'est ma fille. Papa ! Cette école est effectivement formidable. Ils s'occupent même des enfants de leurs employés. Je vous en prie, allez-y. Bienvenue à la quai début de musique de symphonia. De symphonia, je verrai. Oui, chef ! Notre vie d'étudiante en musique commence aujourd'hui. Je suis vraiment impatiente. C'est la première fois que je vais à l'école. Première étape, les dortoirs. Pas mal, pas mal. Et donc, on va se laisser ici. Aujourd'hui, nous avons fait Fuga, le village de montagne et Symphonia, la ville académique. Lors du prochain épisode, nous ferons infiltration jour A, le dortoir. J'espère que cet épisode-ci vous a plu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit pouce bleu mais également la cloche de notification. Il y a au moins un épisode par jour sur la chaîne. Allez, à la prochaine ! Bye !